On a déjà réalisé plusieurs vidéos sur l'évolution, mais juste pour se remémorer de quoi on parle, l'évolution, c'est le changement des traits héréditaires dans une population au fil des générations. Et bien souvent, les gens parlent d'évolution et de sélection naturelle en même temps. Mais la sélection naturelle n'est qu'un des mécanismes de l'évolution. C'est celui dont on parle le plus souvent parce qu'il est considéré comme le mécanisme principal. Donc, on a effectivement la sélection naturelle. Mais dans cette vidéo, on va parler d'un autre mécanisme évolutif qui se nomme la dérive génétique. Il y a donc la sélection naturelle et la dérive génétique. La sélection naturelle repose sur le fait qu'il existe des variations au sein d'une population, différents traits héréditaires que je vais représenter ici en différentes couleurs. Dans notre population, on a donc des caractères bleus et d'autres qui sont roses. Et il existe peut-être d'autres variations. Par exemple, dans cette population, on a également des traits héréditaires jaunes. Et la sélection naturelle consiste à déterminer lesquels de ces caractères sont les plus adaptés à l'environnement et favorisent la reproduction des individus qui en sont dotés. Il se peut donc que le fait d'être, disons, bleu permette à ces individus de se reproduire plus rapidement ou d'être moins susceptibles de se faire attraper par des prédateurs ou encore de mieux traquer leurs proies. Même s'ils ne sont que légèrement plus susceptibles de se reproduire, au fil du temps, sur de nombreuses générations, leur nombre va augmenter et dominer et l'autre trait sera moins susceptible de survivre. Ce trait bleu sera donc naturellement sélectionné car c'est le caractère le plus adapté à l'environnement dans lequel notre population évolue. La dérive génétique est également un changement des traits héréditaires d'une population au fil des générations mais les traits les plus adaptés à un environnement donné ne sont pas nécessairement ceux qui sont conservés. La dérive génétique est un mécanisme aléatoire qui repose donc sur des changements aléatoires. Voici un bon exemple. C'est une figure qui vient de OpenStacks College Biology et qui montre comment fonctionne la dérive génétique. Donc juste ici, on a une très petite population composée de 10 lapins et on suit le gène de la couleur du pelage ou du moins deux versions de ce gène que l'on appelle des allèles. Il y a la version B majuscule et la version B minuscule et le B majuscule est l'allèle dominant. C'est ici une sorte d'exemple très mandélien. Et donc, si un lapin possède deux allèles B minuscules, deux allèles blancs, alors il sera blanc. Au contraire, s'il a deux allèles bruns notés B majuscule, il sera brun. Et s'il a été hétérozygote, il sera toujours brun. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a plusieurs hétérozygotes dans cette petite population. Mais, si tu comptes les allèles B majuscule par rapport aux allèles B minuscules, tu remarques que chaque allèle est présent en quantité égale. Et donc, si tu devais piocher un allèle au hasard dans cette population, la fréquence de chaque allèle indique que tu aurais autant de chances de tomber sur un B majuscule que sur un B minuscule, et ce, indépendamment du phénotype. Car on observe beaucoup plus de lapins bruns. Mais ces six lapins bruns possèdent à la fois l'allèle B majuscule et l'allèle B minuscule. Maintenant, disons que dans notre population, le fait d'être brun ou blanc ne confère aucun avantage. On n'a donc pas plus de chances de survivre et de se reproduire si on est brun ou blanc. Et par pur hasard, les cinq lapins du haut sont ceux qui parviennent à se reproduire. Et les cinq lapins du bas n'ont pas de petits. Ici, on prend juste un exemple. Ça aurait très bien pu être les cinq lapins du bas qui se reproduisent. Ou bien les deux seuls lapins blancs. Mais c'est le hasard qui décide. Ou c'est peut-être lié à des caractères qui n'ont rien à voir avec la couleur du pelage. Donc, du point de vue de ces allèles, cela s'assimile à du hasard. Et ces cinq lapins se reproduisent, juste par hasard. Et à la génération suivante, la fréquence de l'allèle B majuscule passe de 50% à 70% des allèles de la population. Ensuite, toujours par hasard, seulement ces deux lapins parviennent à se reproduire. Et je ne dis pas que cela va nécessairement se produire. Il se pourrait même qu'après ce premier hasard, ce lapin blanc soit soudainement capable de se reproduire en grand nombre. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec la valeur sélective du caractère. Les lapins blancs peuvent très bien être capables de se reproduire. et pourtant, tout à coup, l'allèle blanc va disparaître complètement de l'environnement. Et ce n'est pas parce que l'allèle blanc défavorise les lapins et les rend moins aptes à survivre et à se reproduire. En fait, ce trait pourrait même leur conférer un petit avantage sans que ça change quoi que ce soit. Même s'il s'agit d'un meilleur trait compte tenu de l'environnement dans lequel vivent les lapins, le hasard va quand même le faire disparaître de la population. Donc, encore une fois, juste pour comparer, la sélection naturelle sélectionne ou l'environnement sélectionne les traits qui sont plus favorables à la reproduction des individus, alors que la dérive génétique est un changement purement aléatoire. On a donc ici des changements aléatoires dans la reproduction des individus et de la population. Maintenant, comme tu peux l'imaginer, je viens de donner un exemple avec 10 lapins. Et ce que je viens de décrire est beaucoup plus susceptible de se produire avec de petites populations. La dérive génétique est donc un mécanisme qui a plus de chances d'intervenir sur de petites populations. Et il existe des vidéos de Khan Academy sur les statistiques si ça t'intéresse. Mais la probabilité que ce que je viens de décrire se produise avec 10 lapins par rapport à la probabilité que cela arrive avec 10 millions de lapins est très différente. Il y a beaucoup plus de chances que cela ait lieu au sein d'une petite population. Ainsi, la dérive génétique est souvent évoquée lorsqu'on considère des petites populations. En fait, les biologistes s'inquiètent souvent de l'évolution des petites populations, spécifiquement à cause de la dérive génétique. Pour des raisons aléatoires, on peut avoir moins de diversité, moins de variations dans notre population, et même les traits favorables pourront être sélectionnés au hasard. Il y a deux types de dérives génétiques que l'on cite souvent et qui réduisent considérablement les populations. L'un s'appelle l'effet goulot d'étranglement, comme le goulot d'une bouteille. Et l'autre se nomme l'effet fondateur. Ce sont des mécanismes qui, pour des raisons légèrement différentes, induisent une réduction significative de la population. L'effet goulot d'étranglement implique une catastrophe ou un événement majeur qui tue une grande partie de la population et où seule une petite partie de la population est capable de survivre. Et la raison pour laquelle on l'appelle goulot d'étranglement est la suivante. Imagine une bouteille ici. Et disons qu'à l'intérieur de cette bouteille, on a des billes de différentes couleurs. Des billes jaunes et des billes roses. Et on a également quelques billes bleues qui apportent de la diversité au sein de notre population d'origine. Imaginons maintenant que la bouteille se renverse. C'est notre équivalent d'une catastrophe. Évidemment, il s'agit ici d'une métaphore. Et après cet événement désastreux, seulement une poignée de billes survivent. Et les survivants ne présentent pas obligatoirement des traits plus adaptés à l'environnement. Ils ont simplement survécu par hasard. Donc, tout à coup, on observe une réduction massive non seulement de la population, mais aussi de la diversité de cette population, et de nombreuses allèles disparaissent. Il s'agit donc d'une forme extrême de dérive génétique. L'autre exemple est celui de l'effet fondateur. Là aussi, la population devient très petite, mais l'effet fondateur n'est pas dû à une catastrophe naturelle. Prenons une population avec, encore une fois, beaucoup d'allèles différents. Il y a donc beaucoup de diversité dans cette population. Et disons que leur habitat est entouré de montagnes. Imagine maintenant que ces deux individus bleus se promènent un jour et qu'ils se retrouvent séparés du reste de la population. Ils découvrent peut-être une terre très fertile et s'y installent. Ils fondent donc, par hasard, une nouvelle population isolée de leur population d'origine. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. Et cette nouvelle population est beaucoup moins diversifiée. Elle est plus petite et elle est majoritairement bleue et même ici entièrement bleue. On observe donc encore un processus de dérive génétique où de nombreuses allèles disparaissent parce qu'on a une population très réduite qui, dans notre cas, est exclusivement bleue. Et étant donné la petite taille de cette population, on est susceptible d'observer encore plus de dérives génétiques. Ce sont donc des mécanismes très intéressants qu'il faut garder en tête quand on parle d'évolution. Car la sélection naturelle n'est pas le seul mécanisme évolutif qui entre en jeu. Il y a aussi la dérive génétique qui dépend du hasard au lieu de sélectionner les traits les plus adaptés à l'environnement. de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !